et bienvenue sur un nouveau live de la chaîne twitch de la bonne idée alors je me permets de vous prévenir on a eu un petit problème technique qui nous a causé un léger retard sur ce live mais on est là on est tous là et on est là avec des invités très spéciaux puisque nous retrouvons aujourd'hui pour ce live dans la mission locale de qu'un père de cornouailles précisément que du coup je vais vous laisser vous présenter avant de continuer alors bonjour à tous bonjour les viewers donc moi je m'appelle lucas je suis chargé de communication à la mission locale de cornouailles du pays de cornouailles à qu'un père et donc on est venu avec les collègues en immersion dans les locaux du de la ml prod pour voilà s'imprégner du projet pourquoi pas monter l'équivalent à qu'un père et qui se joint sur ce projet dans la partie accompagnement bien et ben du coup merci beaucoup pour ces présentations alors je vais laisser se présenter nos deux autres membres de ml prod enfin de la bonne idée que vous connaissez sûrement déjà puisqu'ils ont déjà été présents durant des précédents live lucas mais ça vas-y commence toi moi c'est maïssa ok ok ça bah du coup coucou à tous je suis carré bon du coup je suis animateur c'est pas le premier là je compte ensemble et puis voilà comme on a dit aujourd'hui on reçoit les copains de bretagne ça fait plaisir d'avoir un petit peu de visite et on espère du coup pouvoir se déplacer bientôt là bas voilà et ben du coup pour ce qui est justement du sujet de ce live alors si vous nous suivez sur les réseaux sociaux vous avez sûrement vu voir sur le compte instagram par exemple de la bonne idée que le sujet de cela il sera assez particulier puisqu'on va proposer une série de jeux sur le thème de la musique il s'agit donc d'un labarthe et du coup et ben écoutez je vous propose que nous commencions la présentation du de la première épreuve du premier jeu qui se trouve être un quiz sur la culture musicale tout simplement c'est bien franchement bien mais écoutez pour résumer un petit peu ce qui va se passer on va diffuser à l'écran un caout auquel vous allez pouvoir répondre alors je vous invite à vous connecter vous également les viewers sur votre téléphone portable un code va s'afficher à l'écran donc si vous avez l'application caout ou si vous pouvez accéder au site internet de caout et ben je vous invite tout simplement à taper le code pin du jeu ou à scanner le qr code même si je pense que la caméra pour le moment cache le qr code quant à nous ben je vous invite vous également la haine part partez du principe que c'est équipe par équipe je me permets aussi préciser évidemment c'est l'équipe de ml prod contre l'équipe de la mission locale de cornouaille comme ça ça crée un petit peu un petit peu de compétition ça va créer un petit peu de tension durant ce live en plus de ça c'est oui merci en plus de ça ça va être assez marrant parce que ben on se retrouve avec deux groupes composés de lucas et maïssa et de maéva et de lucas donc ça va être très sympathique pour moi de pouvoir les appeler donc partez du principe que je vous appellerai sûrement l'équipe de gauche et l'équipe du gagnant pour l'équipe du cochon violet et l'équipe du cochon bleu je vous expliquerai un petit peu tout ce délire alors on a donné des noms à notre cochon il s'appelle gaël très bien donc l'équipe cochon gaël et nous du coup ce serait l'équipe cochon pedro c'est très bien aussi très bien je vous les montre je voulais montrer à l'écran le voilà c'est ça donc cochon pedro et cochon gaël si je très bien donc l'équipe cochon gaël et l'équipe cochon pedro je vous laisse à vous tous vos cochons très bien et pendant ce temps là je laisse le monde se connecter au caout c'est qu'il est beau comme votre cochon gaël franchement magnifique ouais c'est un beau gaël en tout cas c'est bon si si tout à fait c'est si tout à fait on a des supporters du coup dans les commentaires ça fait plaisir ouais moi j'aimerais passer un petit coucou à manon léo et yohann et toute l'équipe et toute équipe un de qu'un père aussi s'il y en a d'autres mais je sais au moins que eux sont devant leur écran donc voilà un coucou le coucou du sud c'est le petit le petit vous êtes sous la pluie ça les dédicaces à faire on aurait pu vous appeler l'équipe joule aussi ouais non c'est clairement c'est bien ça fait les initiales de tout le monde comme ça on n'est pas trop sûr oui bah pas du tout sachant qu'en plus on a une équipe qui s'appelle cochon gaël qui est très explicite vis-à-vis de leur équipe quoi mais à part ça c'est pas du tout du tout clair bon écoutez ben je je pense que toutes les personnes qui auraient eu l'occasion de rejoindre le caout l'on fait donc je propose que on commence ce ce quiz ok tu lis les questions à juliette du coup aller le sud la célia là je tolère pas aller le schnor elle est parti ouais combien de disques a vendu kenji jirak oh là là je lis les réponses qui s'affichent à votre fréquent 400 mille albums 200 mille albums 600 mille albums ou un million d'albums tu voulais peut-être qu'on en parle avant c'est vrai qu'il faut peut-être que je te consulte ah oui en plus du coup on a du temps maintenant vous avez une minute pour répondre à la question enfin plus que 40 secondes qui s'affichent à l'écran oui je pense que moi je suis un grand frère de kenji jirak je connais exactement le nombre exact ouais non c'est totalement faux il y a une belle chemise sur la photo franchement très bien et bien la bonne réponse était 400 mille albums ce qu'ont répondu deux des personnes qui ont eu l'occasion de répondre aux quiz vous avez eu la bonne réponse cochon gaël pas du tout après après on sait que vous êtes riche et vous avez déjà les réponses on va rien dire on va quand même jouer c'est vrai qu'on a créé le test donc c'est vrai que c'est un peu plus facile maintenant pour répondre non c'est maéva qui m'a soufflé j'assume je me permets donc de repréciser pour ceux qui ne connaissent pas forcément kenji jirak même si c'est quand même un chanteur français assez connu qu'il a connu le succès et la popularité grâce à la troisième saison de the voice en 2014 et oui 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 ça ça date énormément je crois qu'il était dans l'équipe de mika si ma mémoire est bonne c'est comme ça d'ailleurs qu'il a été accepté à the way c'était la vidéo qui l'a fait le temps des cathédrales le temps des cathédrales ça vient de la comédie musicale notre dame de paris c'est ça et bien du coup m et elle vous êtes en tête avec cochon galé qui se retrouve avec zéro je pense que vous avez malheureusement répondu la mauvaise réponse et écoutez je propose qu'on balance la deuxième question qui est l'auteur de la chanson je roule oui c'est ça en tout cas merci de ne pas avoir fouté la plaque franchement j'ai plein la personne qui a le fait la ft 660 degrés qui vient de paris c'est une image libre de droits donc au final je pense que cette voiture l'achat n'existe pas je peux vous la chantonner on peut la chantonner en vrai on peut la chanter tu veux la chanter c'est ça vas-y continue j'ai pas la suite plus que 30 secondes pour répondre à la question la moitié du temps à partir t'écouler et bien oui mais mais faut le dire que eux ils ont déjà les réponses alors c'est oui en effet je roulais la chanson de soprano sorti en 2016 pour être précise encore une fois une chanson qui commence à dater un petit peu quelqu'un peut la chanter ok c'est bon maintenant en fait il manquait juste l'air je pense on commence à jouer quand même elle est toujours en tête et cochon grel malheureusement nos chers bretons pour le moment sur ce quiz ne sont ne sont pas encore ne sont pas encore arrivés en tête et bien écoutez je vous propose qu'on passe à la prochaine question allez allez on est parti et là on le chanteur amir qui je vous le rappelle a participé à l'eurovision ok il ya quelques années de cela qu'il a quel âge j'ai pas mais il est jeune en tout cas je pense qu'il est du 20 juin mais après de quelle année à la moitié du coup on ferme les yeux puis on quitte au hasard vas-y vas-y clique dessus parce que c'est ta couleur pas carré non parce qu'il n'y a pas ma couleur préférée attention plus que 30 secondes pour répondre à la question le temps presse en tout cas il est détenu à paris je pense il a chanté quoi déjà amir c'est celui qui a chanté visée la nuit ah oui c'est lui maïssa mais il est vieux ouais c'est la question comment allez là bien joué maïssa la seule réponse que tu donnes on s'est trompé le chanteur amir est en effet né le 20 juin 1984 il a donc aujourd'hui quel âge il a donc aujourd'hui un âge inconnu puisque je suis très mauvaise en mathématiques et que je n'ai pas la réponse il a près de 40 ans écoute lucas là je compte sur toi ok 38 ans on va essayer il fait chaud du coup cochon gaël commence à remonter un tout petit peu dans les scolores mais ce n'est pas encore ça mais ça remonte ça remonte quand à m et elle vous commencez à potentiellement vous faire devancer par celia ml ps je me permets également de préciser que vous pouvez toujours rejoindre un look out grâce aux copines du jeu et du coup régie prochaine question qui est le chanteur qui ne sort jamais sans ses lunettes après techniquement lorenzo il a souvent des lunettes aussi ouais dames aussi ouais en fait sont tous des baisses avec la casquette la snob back comme ça ouais bon allez on a tous répondu on sait ok alors je pense que tout le monde n'a pas encore au niveau c'était une réponse assez évidente on pourrait presque dire qu'elle était gratuite mais cependant c'était la rapidité je pense qu'il va jouer sur celle ci du coup je laisse les scores s'afficher où celia ml ps a le meilleur combo jusqu'ici que vous auriez pu avoir si vous aviez répondu correctement à la question concernant amir emel du coup vous êtes toujours en tête celui de celia ml ps et de keke kenzo que je crois être sûrement à côté de la régie en ce moment non mais non d'accord plus loin dans le studio il y a des personnes pour nous allez la ml pc merci j'arrête pas à lire d'ici guelistos merci mon ami on est ensemble on va gagner ah voilà on est disé moji flamme franchement on est sur moi je vais mettre le cochon où cochon et elle vous commencez à rattraper un petit peu à remonter un petit peu dans les scores mais ça va être difficile de remonter la pente à part si l'équipe de m et elle commence à faire quelques petites erreurs on se trompe pas mais ça nous on continue du coup ben j'invite à passer à la prochaine question de ce quiz allez quel artiste a vendu le plus d'albums de tous les temps non c'est pas facile en vrai je vais me permettre les réponses elvis presley les beatles calogéro michael jackson calogéro oui je connais calogéro c'est un chanteur français c'est celui qui a chanté notamment viser la lune et pas si là là et bien beaucoup de personnes avaient répondu michael jackson mais c'était bel et bien les beatles qui avaient viser la lune en fait du coup ils ont fait une reprise derrière mais en anglais mais de base c'est d'amir d'ailleurs je vais me permettre de préciser que c'était à plus de 600 millions d'albums vous vous rappelez de la première question à propos du nombre de vente de kenji jirak on est sur des scores assez différents alors que pourtant je suis prête à parier que kenji jirak a sûrement déjà fait disque d'or je pense avec les yeux de la mama notamment il y a des chances et bien écoutez mais elle est toujours en tête enzo commence à rattraper un petit peu à talonner c'est lié mlps descend en troisième place et cochon gaël reste malheureusement toujours en dernière place non mais là on a enzo du coup qui a créé le kout donc en vrai je pense qu'il va vite peut oui il y a des chances que enzo qui a créé le kout au monde vit dans l'espoir il est toujours dans le studio pour sa part c'est bien d'ailleurs qui félicite enzo dans les années 80 quelle star est reconnue comme l'artiste féminine ayant vendu le plus d'albums cette question était très longue mais moi non plus je t'ai payé dans les années 80 madonna je connais que madonna par contre je suis pas sûr de l'or mais madonna c'est pas la chanteur d'ailleurs on a des personnes juliette qui te félicite dans le chat qui me félicite on a shakira du coup qui dit juliette on dirait que tu as fait ça toute seule et c'est vrai que pour le moment je remercie merci beaucoup shakira c'est adorable et bientôt nous atteignons la moitié du temps à partir pour répondre à cette question il va falloir faire vite c'était en effet madonna je crois que l'équipe de la mlpc avait soupçonné cette réponse dès le départ je croyais vous l'avez entendu dire non c'est de votre côté que j'avais entendu madonna ouais attention à l'orthographe et nom d'artiste madonna va être fixé vous regardant oui c'est vrai que c'est ce que je me suis dit oui en effet il y a deux aînes à madonna on aurait dû faire maradonna sur ça maradonna et quant à madonna oui elle a vendu beaucoup d'albums aussi oui elle a vendu énormément d'albums et oui du coup merci j'avais dit merci à shakira précédemment sur son commentaire merci beaucoup madonna a vendu environ 335 millions d'albums soit près de la moitié finalement des beatles donc finalement en terme de chiffres on est on reste quand même assez loin des artistes du groupe plus précisément qui a vendu le plus d'albums en plus on me dit du coup dans l'oreillette apparemment un nouveau son qui s'appelle genre viser la lune et la reprise apparemment de l'avenir je crois une reprise de l'avenir et du coup on passe à la prochaine question de ce quiz quel est l'artiste francophone préféré des français oh facile ouais honnêtement je pense que c'est facile Jean-Luc Goleman, Serge Gangebourg, Angèle ou Stroh-Mae ? c'est Angèle mais c'est Stroh-Mae tu vas me dire ? mais non c'est pas lui, on va c'est mais... non c'est pas lui, il est pas dedans je me permets également de préciser que Stroh-Mae ne s'écrit pas non plus comme ça puisque c'est le... non non mais pour préciser Stroh-Mae est le... et le verlan de voilà de Maestro d'où le fait qu'il ne s'écrit pas avec un E accent aigu en effet il s'agit bel et bien de Jean-Jacques Goleman je m'en sentais Vise de la Lune ça ne me fait pas peur ah oui c'est vrai ça va être au fond de toi les deux c'est vrai que c'est du même accord donc... non il a chanté plein de chansons je te donne toutes mes différences tous ces défauts qui sent autant de chance enfin j'avoue c'est bon c'est notre couteau suisse c'est notre couteau suisse on fait tout et bien écoutez je propose qu'on passe tout simplement au score mais visiblement ce n'était un mystère pour personne que Jean-Jacques Goleman était l'artiste le préféré des français si je peux le souligner on n'est plus qu'à 40 points de l'avant dernier de Kiki Kenzo de Kiki Kenzo de Kiki Kenzo voilà je me permets également de remercier qui est la dernière personne qui a mis un commentaire ? c'est Emily c'est Emily merci beaucoup Emily alors je me permets de préciser aussi Emily à la base devait être l'animatrice de ce live aujourd'hui malheureusement un empêchement a fait qu'elle n'a pas pu être là et du coup c'est pour ça d'ailleurs que le post Instagram continue d'afficher Emily et non moi c'est absolument pas grave mais évidemment il n'y a aucun problème et évidemment je vous invite comme le dit le chat à nous follow sur Twitter et également sur le reste de nos réseaux sociaux qui peuvent s'afficher à l'écran Régi sur Instagram la bonne idée tiré du beat et sur TikTok aussi et sur YouTube également voilà la chaîne de la bonne idée mais aussi il n'y a pas que nous du coup qu'on peut follow sur les réseaux sociaux bien sûr il y a nos invités nos chers invités de la MLPC on peut retrouver sous quel nom du coup ? ML Cornouaille sur toutes les plateformes mais ça ne va pas s'afficher parce que ils ne sont pas tous avec nous ML Cornouaille sur je ne sais pas ce que je rappelle d'accord ah ok bon ça va s'afficher après ML Cornouaille sur Instagram et Facebook on commence TikTok pas encore très productif dessus c'est MLPC pour 29 mais voilà il y a des belles choses qui vont arriver prochainement une reprise peut-être et on vous le souhaite prochaine question du quiz qui a prétendu être toujours debout en 1983 Bob Marley Renaud David Bowie Elton John bon non c'est ça que tu connais ? oui c'est ça tu sais ? oui Renaud c'est une moille de voiture c'est aussi un chanteur il faut répondre vite si on veut avoir des points je pense que c'est lui tu le sais qui ça ? qui ? Elton John Elton John c'est un chanteur britannique et un tout petit héros c'est un petit peu rédictaire oh la la alors pour la petite anecdote je pense savoir pourquoi il y a un petit jeu de mots sur le toujours debout puisque pour les personnes qui connaissent un petit peu on va dire l'activité musicale de Renaud il a chanté une chanson qui s'appelle toujours debout qu'il est absolument pas sorti en 1983 mais qui est bien sorti dans les années 2014-2015 si ma mémoire est bonne ok et quant à Elton John c'est en effet lui qui a prétendu être toujours debout avec sa chanson I'm still standing qui se traduit en toujours je suis toujours debout d'où le fameux jeu de mots c'est bien fait en tout cas franchement on peut remercier Enzo vous avez travaillé pour les questions franchement c'est bien merci Enzo oh la la Cochon Gaëlle et alors là on voit direct en image la remontada de Cochon Gaëlle qui passe à l'avant-dernière place un petit commentaire peut-être Gaëlle il est très très content alors c'est calme toi quand même c'est pas son live non plus et bien écoutez oui en effet bravo à l'équipe de Cochon Gaëlle pour cette magnifique remontada on vous encourage pour la suite de ce quiz ML toujours en tête est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser pourquoi Enzo en deuxième avec 5 697 points et Célia en troisième bravo également pour avoir atterri dans le top 5 prochaine question quel est le chanteur français le plus connu en France oula je crois qu'on a une petite reddit de questions néanmoins ça reste une Tu connais ? Allumer le feu T'as vu ? Ouais franchement tu gères Ouais T'es la seule que je connais mais la connais C'est bon ? T'en connais d'autres ? Ouais T'en connais d'autres ? T'en connais d'autres ? Je connais le pénitencier Moi je dis il faut pas dire les réponses à vote Ah oui ? Non 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 Ouais Tu peux citer une chanson de Johnny Hallyday ? Allumer le feu Non En revanche il a fait viser la lune viser la lune en 84 Non c'est pas vrai Excusez-moi pour le micro C'est personnellement une réponse qui m'a assez étonnée la première fois que je l'avais vue J'ai quelques doutes mais ça ne m'étonnerait pas que finalement ce soit peut-être le chanteur le plus connu non pas en France mais à l'international Avec les copains d'abord C'est une forte possibilité parce que beaucoup de personnes internationales sont très très fans d'énormément d'anciennes chansons françaises Les copains d'abord On verra un nombre de touristes arriver en France et demander si l'une des chansons écoutait Brassens On me dit dans l'oreille que Brassens n'est pas français Jean Brassens n'est pas français Ok d'accord Johnny Hallyday n'est pas français il est belge Jean-Philippe Smet Donc c'était un piège clairement Et puis nous on a cliqué dessus Tout va bien Super Je suis content D'ailleurs Aznavour qui n'est pas français non plus Au passage il est arménien il me semble Tu peux me donner un titre ? De Aznavour ? Hier encore j'avais 20 ans C'est bien La Bohème Tu connais ? C'est une traîne sur Tiktok Non j'en connais vraiment Ok je rigole Et bien écoutez Je vous invite à passer à la prochaine question après avoir vu les scores évidemment Enzo quand même qui a fait le quiz et qui se trompe Toujours 1er Enzo toujours 2ème, 7ème, LPS toujours 3ème Et Cochon Gaël 4ème Je rappelle évidemment à nouveau que vous pouvez continuer de nous rejoindre via le code PIN C'est vrai Tu vas ? Tu es le chanteur de Bad Habits T'as écouté ils ont dit quoi ? Euh vert, bleu, bleu Je sais pas ils ont dit un nom bizarre un peu je crois que c'est le rouge Qui ? Non non je sais pas Ah oui en tout cas Ah ouais ? Si c'est Treviscott De toute façon j'ai cliqué ce 3ème Yes J'ai cliqué sur The Weeknd j'espère que c'est ça Ok c'est bon On a fait une erreur Oh mais non Yes Bah voilà Je te l'ai dit c'est le rouge Moi j'ai dit le rouge Bah moi je me suis dit on est vendredi c'est bientôt The Weeknd Attends il est tête d'Altonienne Ouais voilà Ah mais j'ai fait de couleur Dis moi maintenant en bas à gauche en bas à droite Cabot finalement serait un site qui serait très difficile à prendre en main pour les personnes d'Altonienne Ah mais moi j'y arrive pas depuis quelle heure ? Pour les avoir juste également Pour préciser un petit peu le contexte de la chanson Bad Habits En fait Ed Sheeran était un énorme fumeur De cigarettes De cigarettes Oui bien sûr un énorme fumeur de cigarettes Il l'a abandonné en 2019 Et il explique justement dans sa chanson comment la paternité l'a changé Puisque c'est la naissance de Lyra sa fille Lyra ? Qui l'a incité à arrêter de fumer en cette année 2019 Ouh la 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 En effet En effet on a une On va se faire attraper hein Il n'y a plus qu'à deux places Euh non ? Non bah non vraiment Ah non je disais pas le mot Vous êtes à à peine une place de différence Ça commence à se talonner entre les deux équipes Il reste deux questions Il faut qu'on assure Ouais Là franchement on se concentre Je suis là On réfléchit bien On prend notre temps Enzo arrive en premier avec 6685 points Mais non loin C'est l'YAM LPS avec 6154 points Commence à remonter au dessus de M&L et de Cochon Gaëlle Qui se retrouve maintenant à être en adversaire au coude à coude Ça va être compliqué On est dans l'échappée Ils sont encore dans le peloton ce qu'ils faisaient Quel est le groupe ou artiste d'Electron le plus connu au monde ? Non ! Tu as déjà cliqué ? Putain En fait j'ai la caméra devant Devant le vert ? Ouais Moi j'ai devant le jaune C'est quoi la réponse jaune ? Et moi du coup je te dis des réponses Alors la réponse Je me permets de vous lire les réponses La réponse rouge et David Guetta La réponse bleue et Gorillaz La réponse jaune et Colplay Et la réponse verte et Daft Punk J'ai mis la rouge alors que c'est clairement la verte Après c'est quoi ? Ah oui ! Ouais ! C'est en effet les Daft Punk Ah oui non mais non J'ai pas le droit mais je vois pas en fait Il y a la caméra Les Daft Punk si je peux le préciser D'ailleurs qui pour ceux qui ne le savent pas encore Même si c'est assez connu maintenant Sont français Et ne sont plus ensemble aussi Et ne sont également effectivement plus ensemble C'était finalement le groupe d'Electro le plus connu au monde Quant au reste des groupes Bon David Guetta il s'agit d'un DJ qui effectivement fait également beaucoup dans l'Electro Je me suis baissée Je me suis baissée Je me suis baissée Il y a un petit peu de confusion dans l'équipe bretaine à ce que je vois Tout à fait Il assume pas Si vous voulez je pourrais vous lire également les couleurs et les noms des différentes réponses J'espère que ce soit peut-être plus facile pour vous Et j'allais me préciser également Colplay et Gorillaz sont finalement presque des faux amis ou presque des fausses réponses Parce que Colplay est quasiment à 100% un groupe de rock Et Gorillaz font à moitié dans l'Electro à moitié dans le rock Enfin pour ceux qui connaissent un petit peu le groupe Aïe 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 On nous voit même plus dans le classement Malheureusement l'équipe bretonne Se retrouve hors du top 5 Du caout Je suis dégoûté Mais elle reste 3ème Finalement vous continuez de vous faire battre Par Célia et Enzo A voir comment vous allez arriver à gérer les prochaines questions Et peut-être on pourrait espérer Même s'il s'agira de la dernière question La prochaine Je crois que finalement L'équipe bretonne pourrait peut-être tenter de remonter Dans le top 5 avec un petit peu de rapidité Et de perspicacité Prochaine question si vous le voulez Quelle est la chanson la plus écoutée en 2021 ? Dernière question Je me permets de lire les titres Begging the man's skin Save your tears The weekend Heatwaves The glass animals Et Montero Call me by your name De Lil Nas X Moi je vois dire Montero Je connais pas Tu connais pas ? Mais si tu vois Qui c'est Lil Nas X Ah bah non Bah super Yes I Oh ça faisait une double gosse ça Wow Je pense pas Non je pense pas Ah c'était une question difficile Finalement Assez partagée Dans les scores A ce que je vois Et pas mal de personnes Considéraient que c'était Baby the man's skin Qui aurait raflé le prix Mais malheureusement Il ne s'agit pas de cette réponse Save your tears De The Weeknd Trois accents Oh là 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 On se croire aux States C'est Welcome to Hamel C'est incédant Je me permets également De rester un petit message A Célia Célia bonne chance Pour essayer de dépasser Enzo Parce que c'est quand même lui Qui a créé le quiz C'est compliqué Je pense que lui il est à l'affût A l'idée de répondre Tu as fait exprès de la rater C'est gentil Et bien très bien C'est un droit de te faire Enzo C'est un gâté C'est un gâté C'est un gâté C'est un gâté Et bien écoutez Je pense qu'on peut passer au score Au dernier score J'ai pris peur On était en troisième position Au podium En troisième Nous avons M&L Avec 6743 Trois points Enzo Avec 7660 Et en premier Avec 7800 Trois points Célia 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 qui du coup Passe à la première place C'est bon Vas-y Bravo 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 Célia Il est très fier Le vôtre Tu ne sais pas trop Cochon Gaël Un petit mot Pour cette défaite Un cri de douleur Sans doute Un cri de douleur Il s'obtête plutôt Effectivement Ça arrive Alors que Eh bien écoutez Je partirai du principe Que pour cette manche Même si évidemment C'est Célia Qui a la première place Et qui doit être Le plus félicitée C'est M&L Qui prend le premier point Et qui gagne Cette première manche Bravo Je propose donc Et oui en effet Bravo On peut savourer Cette victoire Bravo Je suis pas du tout vague En effet Célia Peut-être que Enzo T'a laissé gagner Mais j'ai envie de dire Enzo avait un avantage Très certain Très léger J'ai envie de dire Mais un avantage Certain néanmoins Il a les réponses Sous les yeux Donc oui c'est vrai C'est un bon petit avantage Et en effet bravo A tout le monde Comme Célia le précise Dans le chat Bravo à tout le monde A tous ceux Qui ont participé Avec nous Sur ce K-OuT Et également A tous nos viewers En fait Qui tout simplement Nous suivent Sur ce magnifique Oui sur ce magnifique live Je propose Que nous passions A la prochaine manche Au prochain jeu Qui se trouve être La playlist de la OU Attention la playlist de la honte De quoi s'agit-il ? La playlist de la honte C'est en somme En fait Tout simplement Je vais vous faire piocher Dans cette petite tasse Des petits papiers Chacun à votre tour Et vous allez devoir Révéler une chanson Dont vous auriez honte Sur la thématique Qui vous est donnée Alors les thématiques Sont différentes Ça peut être la chanson Que vous chantez sous la douche La chanson Que vous avez honte D'écouter en voiture La chanson Que vous ne chantez qu'en karaoké Avec quelques grammes D'alcool dans le sang Ça peut être énormément Énormément De possibilités Et du coup Pour savoir Qui va avoir l'honneur Ou la malchance De devoir piocher en premier Je vais vous faire faire Une petite épreuve Ah bah Oh Oh là là Je vois déjà les têtes De tout le monde De tout le monde Extrêmement effrayé Alors je vais vous demander De mettre votre micro Un petit peu loin de votre bouche Parce que pour le coup Nous allons faire une épreuve Qui risquerait potentiellement De heurter les oreilles Si vous mettiez votre micro ici Je vais vous demander Chacun votre tour De faire la note La plus aiguë Que vous pensez pouvoir faire Et celui Qui aura la note la plus aiguë Passera Enfin choisira en fait Littéralement Dans quel ordre Vous passerez les uns et les autres Ne mettez pas votre micro Trop près de votre bouche Je me permets de le préciser Parce que la régie Sinon va peut-être Venir me taper sur Me taper sur les doigts Après ce live C'est prévu à mon avis Voilà Désolé d'avance Déjà du coup A la personne qui gère le son Parce que je pense Qu'à mon avis Ça va piquer un petit peu Les oreilles Bonne chance à vous En tout cas Merci Qui commence du coup Pour faire ça Bah écoutez Oui tu avais l'air d'être chaud Tu avais l'air d'être chaud Lucas Donc je t'invite à commencer Je sais pas en vrai On va essayer Attention Faut que je le Ah c'était Le droit d'un de trois Assez à distance Là ça va C'est ça C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal On peut appeler Lucas On peut appeler On peut l'applaudir Et du coup C'est moi qui l'ai fait Après du coup Je désigne quelqu'un d'autre Je suppose Non Vas-y désigne quelqu'un d'autre Bon allez Mon homologue de prénom Allez C'est que je suis champion de France D'imitation de mouettes Donc j'ai une technique Il y en a beaucoup en moins T'es Wow Doussant Doussant parce que là Sinon je pense que d'effet Le micro va saturer Mais c'est très impressionnant C'est extrêmement impressionnant Je pense que ça pourrait être Ça pourrait être notre gagnant Là dessus Essayez quand même Enfin l'important c'est de participer Mais il faut essayer Voilà La mouette est trop bien Franchement Il y a un truc Il y a un cassage de ver potentiel C'est un beau goéland C'est ça Voilà C'est un beau goéland Incroyable la mètre du Lucas Breton C'est vrai que vous avez beaucoup de mouettes Quand même par chez vous Vous avez de l'échange Vous pouvez vous imprégner du tri Et donc pour terminer Maessa Attention Oula Je pense qu'on a perdu En effet C'était impressionnant Mais je crois que finalement C'est Maessa en fait Elle a la limite de l'ultrason Ouais Elle a la limite quand même Elle a la limite C'est à dire qu'on peut encore l'entendre Mais je pense qu'un petit peu Et ça part en ultrason Non mais moi je suis d'accord L'ingé son Qu'est-ce qu'il dirait l'ingé son ? Alors moi je dirais un truc tout simple C'est que c'est vraiment pour Lucas Je dirais pas lequel J'ai vraiment dû enlever le casque Merci Ah 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 Je dis moi Tu fais un peu de bruit Oui Est-ce le nombre de décibels ? Est-ce le nombre de décibels Qui va compter Ou est-ce la potentielle hauteur de la voix ? Ça ne m'étonnerait pas Que ce soit effectivement Le Lucas Breton Qui rafle ce prix Rien que pour la beauté du cri Quoi ? Je pense Attention à ce que tu vas dire Mais j'ai peur Rien que pour la beauté de l'imitation et du cri Je me permets de lui donner le choix Et également pour votre culture musicale A ceux qui nous regardent en direct Il existe un type de voix Qui est particulièrement pratiqué par les femmes Qui s'appelle la voix sifflée Ou la whistle note je crois en anglais Qui est une façon d'utiliser sa gorge Quand on chante Qui nous permet de monter extrêmement haut Tapez whistle notes sur internet Sur TikTok Pour votre culture musicale Ça sera sûrement très intéressant On peut avoir un petit extrait si vous voulez en plateau Écoutez bien Non non je préfère éviter Waouh Effectivement c'est très aigu C'est très très aigu C'est extrêmement aigu Le whistle voice Comme Maria Carré Comme Maria Carré Ah oui Exactement Maria Carré qui a notamment chanté Ah oui Bisez la lune Bisez la lune Bisez la lune tout à fait En 84 Très bien Donc c'est à moi de désigner une personne Tout à fait Tu vas désigner l'ordre dans lequel Tout le monde va devoir piocher Ces chansons de la route On va commencer par mon homologue de prénom Et puis on va tourner comme ça Ouais Je vous invite Du coup c'est à moi de commencer Oui tout à fait Est-ce que c'est une petite interprétation Quand on sort la chanson On dit juste le titre A ta guise Même si j'apprécierais tout à fait Une petite interprétation de ta part Pour nos chers auditeurs Et auditeurs On verra en fonction de ce que je tiens En mode je vais dire le titre Pas le titre Si Le titre Ok Et on va venir à Non plus tout Tu verras Je te laisse piocher En tout cas tu as retenu Regarde par exemple Hop tu veux je te rire Un petit papier là Ok N'écris quoi dessus Putain elle est longue La musique que tu fais semblant d'aimer Quand tu es avec ton groupe de potes Ah non Et là du coup il faut que je dise le titre Oh Si Ah si si vraiment Il y a un remix Je sais pas si vous voulez Vous pouvez aller sur Spotify Du coup ça s'appelle le sanglier Et c'est une sorte de remix Tu vois de Bram et tout ça En mode électro Et franchement c'est inaudible C'est je peux pas Ça ou Tarte à la nerdy Le sanglier Tu vois ce que c'est un petit peu Ouais je vois ça me parle Voilà Et donc tes amis écoutent ça Ouais Non mais c'est pas un reproche Mais oui Et ils écoutent ça Et voilà Je sais plus Qui c'est qui l'a fait Mais n'hésitez pas A taper le sanglier Sur Spotify Ou sur les plateformes de streaming Je pense que vous pourrez trouver Très bien Plus qu'à de Bretagne Qui dessine YouTube Ah oui Très bien On va faire un rond On va faire un rond C'est quoi du coup Je te laisse le lien Je te laisse le lien Que toi seul Trouve sous-côté Avec toutes les musiques de Joule Le J c'est le S Le J c'est le S Ok Sans aucune hésitation Je peux nous en chantons une petite Ou pas Parce que moi quand j'ai Je chante Mais ça on t'entend Non ? Ok bah non Ok Super top Merci Très bien Bien Tiens Bien bien Te désignes-tu comme Tu peux y aller avant ? Je vais aller Je peux être galant Je vais demander Quoi ? Tu peux passer Je ne sais pas Bon ça ça vira plus Voilà Merci beaucoup Musique que tu écoutes Avant de te coucher Est-il une musique Déjà que tu écoutes Avant de te coucher Sinon on en avente une Un peu toutes les comptines D'enfants en fait Parce que je perds ma fille Oh c'est tellement Trop chou C'est la musique de la tortue La musique des vagues Tu vas nous la chanter s'il te plaît La musique de la tortue Allez C'est un papa tortue C'est ça ? C'est celle-là ? Non ? C'est pas du tout La famille tortue La famille tortue C'est ça ? Non ? C'est celle-là On peut la chanter Je la connais pas super bien Mais je n'hésiterai pas à la revister La prochaine fois Et donc pour le prochain live Nous ferons une cover Des comptines et des chansons Pour s'endormir On a un message aussi du coup Alors voilà Il y a un message dans le chat Voilà De Alan Esuit Lucas Legault Bah voilà Bah savoir du coup lequel C'est ça la vraie question du coup Lequel des Lucas du coup Lucas le gagnant La mouette est trop bien faite je trouve Merci Enzo Lotharia du 7-8 On est ensemble Incroyable la mouette du Lucas Breton Merci Voilà Franchement A tout le monde Félicite Tu es devenu la star De ce live C'est vrai que la star Elle va te suivre Belle mouette Ça va clairement te suivre Je pense Le partiment showcase C'est la mouette Alors la chanson française Que tu as honte d'aimer Et bah Que j'ai honte d'aimer Je sais pas moi J'assume tout Non je sais pas Le classique Un peu C'est Mylène Farmer Désenchantée Mais j'ai pas eu C'est très bien Est-ce qu'on a le droit D'avoir un petit air Du coup de Mylène Farmer Désenchantée Pour ceux qui Nager dans les oeuvres Désenchantée Désenchantée Il y a une petite Mylène Farmer Désenchantée Désenchantée Oui voilà Très bien Il y a pas tout ça Franchement On devrait faire un featuring Je pense Bien sûr Avec plaisir Est-ce qu'il reste Des bouts de papier Ah oui tout à fait Il en reste Il en reste pour tout le monde Il en reste pour tout le monde Et bien du coup On va refaire un petit tour de table Lucas De MLProd pardon Je t'ai retiré la tasse Beaucoup trop vite Ah bah super La chanson anglais Est-ce que tu as honte d'aimer ? On est pas loin de la On est pas loin de la C'est pas pareil en vrai Lucas Farmer Ouais c'est bien C'est bien ça va être mon nouveau place La chanson anglaise Est-ce que tu as honte d'aimer ? C'est pareil en vrai J'assume tout Let it be peut-être C'est bien Vous avez besoin peut-être d'un petit air Histoire de Bien sûr attends On fait péter Let it be Let it be Let it be Let it be Bah les Beatles Justement Bah cool Et voilà C'est bien je trouve C'est ça Bah oui oui Dans l'idée on est bon C'est voilà Très bien cette chanson Bah oui c'est comme ça Elle est très bien cette chanson Bah oui Et bien Maessa c'est donc à toi De piocher le prochain papier Il n'y a pas lieu d'avoir honte Voilà on est d'accord La chanson que tu écoutes sous la douche Joule Joule C'est ça Ah mais laquelle Il nous faut un titre Il nous faut un titre C'est laquelle que j'écoute en ce moment En ce moment Je sais pas En fait je les écoute toutes Bah dis te donne un titre Mais celle que tu aimes bien Le jaloux Ok Un petit tiers du coup de le jaloux Au moins tu peux le faire S'il te plaît Ah ouais Maessa Tu peux faire ça au moins pour nous Pour le chat J'ai fait du Mylène Farmer J'ai fait la mouette Tu peux faire un petit C'est vrai j'ai fait les petites milles Franchement Tu peux nous dire un petit jaloux Pour le faire ça Mais pas le jaloux Il m'en faut une autre du coup Elle m'a cassé le cerveau C'est pas des lol On est vraiment sur un passage Ah mais où ? Allez le chat c'est à vous Allez c'est parti Non mais c'est bien moi N'hésitez pas dans le chat d'ailleurs A compléter les paroles Je connais bien les paroles C'est vrai que Oui du coup c'est en effet A Maeda De répondre A la prochaine chanson La chanson qui te débile Qui te reste dans la tête Ah On en a chacun une C'est un peu celle que t'as chanté tout à l'heure en fait Avec les tordus ? Ouais mais j'en ai une autre J'en ai une autre Je suis désolée je suis moins fan Mon registre il a diminué Non non mais Les petits poissons dans l'eau Nage 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 Les petits poissons dans l'eau Nage aussi bien que les gros Les grands les petits En plus de ça ils vont commencer à nous faire une harmonie À un moment donné ça va faire un orchestre de chansons pour enfants Je confirme Celle citée par Shakira Ah oui non 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 Si si celle là elle est monstrueuse Laquelle on arrive pas bien à lire Juliette dans le chat Est-ce que tu peux lire le message puisque j'avoue que de là Non je vais être très claire non J'arrive pas à lire Mais je peux vous chanter la Hum 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 Coléo Coléo Très bien Voilà J'allais dire personnellement je trouve que ce sont surtout les chansons du début des années 2010 Vous savez les trucs où on faisait des animations pour enfants en 3D façon bébé Lily Qui reste bien bien en tête voilà René Latop ou les trucs comme ça C'est dévastateur ça a tué une génération Carlos tire les pimpons sur le chihuahua René Latop Ouais On l'attendit ? Il y a le poussin Piyou aussi Il y a le poussin Piyou aussi hein La taupe là c'est René Latop Oui Zoro C'est vrai que c'est voilà on vous invite On a un petit délire avec le générique de Zoro Oh la chanson de la poupée à Disney mais tellement Vous connaissez la chanson des poupées à Disney ? Oui Ouais Ah ouais Tadadadadada Ouais ça fait serrer hein C'est vrai que moi aussi Crazy Frog aussi Ah ouais Crazy Frog C'est un peu plus ça Crazy Frog C'est ça et tous ses amis de la youtube sphère et bien du coup je pense que c'est le cas de l'équipe est ce que pour la dernière du coup on fait un tour de table et puis on dit tous je pense qu'il en reste quatre après donc je pense qu'on aura juste assez pour chacun et je pense que je vous laisserai chacun piocher d'un seul coup comme ça vous pourrez avoir le temps de lire et de réfléchir dans ton lit comme ça que je n'écoute pas justement j'écoute pas de triste donc je suis retombé à pas longtemps sur une vieille déconne la lonely qui était super triste moi j'ai clairement sur une musique parce que j'étais dedans de me pendre mais mais voilà mais j'écoute pas forcément de musique triste est ce qu'on peut avoir un petit air du coup de l'année on a tous applaudi mais en fait un rythme extrêmement différent donc à chaque fois on avait l'impression qu'une seule personne applaudissait dans le studio je vais vous inviter à chacun à les piocher dans ma passe un petit papier mais c'est ce que tu peux en tirer pour cette dernière réponse il y en a un pour chacun ah ok est-ce que tu peux en tirer deux je crois que j'en ai tiré deux et non c'est ce qui fait trois kilomètres ah non normalement il en a deux c'est ça merci eh bien très bien je vous laisse chacun regarder on va faire un tour de table dans le même ordre que d'habitude un lucas quel est l'intitulé de ta playlist moi j'ai eu la musique pour te réveiller le matin et du coup c'est gourd morning de kenny west d'accord voilà comme ça je trouve qu'elle porte bien son nom puis voilà c'est cool en vrai pour se réveiller il n'a pas l'air de la chanson anglaise bah grand classique de la chanson anglaise je sais pas viser la lune ah oui c'est vrai je sais pas quel est ce qu'on pourrait trouver c'est vrai que dès que ça sort de duel c'est plus compliqué je sais pas tu veux qu'on t'en trouve une je crois d'une dans l'oreille c'est que j'aime chanter let it be let it be donc toi tu l'aimes pas effectivement c'est un grand classique de la chanson anglaise on va pas se le cacher c'est une chanson extrêmement extrêmement connu eh bien maéva pour ton pour ta playlist de la honte qu'as-tu tiré je cherche encore tu cherches encore en attendant le cas ouais ouais c'est un grand classique de la chanson française mais que tu n'aimes pas chanson que tout le monde connaît ouais ouais alors il y en a une en fait que bon je sais pas que j'aime pas mais qu'on entend beaucoup trop en soirée c'est le lac du connemara c'est c'est bon quoi stop tous ceux qui écoutent s'il vous plaît arrêtez parce que c'est usant donc voilà je vais partir là dessus mais c'est quand même un grand classique mais on entend trop ok voilà ouais mais non je ne touche pas au j'ai quand même une chanson que tu trouves beaucoup trop populaire qui passe beaucoup trop souvent mais qui m'a pas forcément classique juste une chanson trop populaire que tu as trop écouté et pour toi c'est impossible si c'est liant d'ensemble mais je cherche le nom t'as l'air plus un chante on va trouver le titre allez allez dans ce cas on va laisser maéva chercher sa chanson d'un moment donné dans l'ail je vais te revenir te voir pour pour te surprendre et te demander la qualité s on a un petit message encore une fois du coup pour lucas dans le chat c'est ça pour lucas je suis d'accord je peux pas entendre on est ensemble c'est lié il y en a beaucoup quand on a marre de cette chanson j'ai l'impression ouais ouais c'est le banger franchement le troisième jeu mais j'ai touché des royalties là dessus le troisième jeu qui va arriver est un jeu que j'apprécie tout particulièrement et que vous avez sûrement déjà vu à la télévision si vous avez déjà allumé votre télévision récemment sur france 2 je suppose que vous connaissez le n'oubliez pas les paroles bien sûr avec nagui ce bon vieux nagui en effet c'est présenté par nagui depuis des années et bien nous allons faire quelque chose d'assez similaire finalement notre notre jeu s'appelle parole parole et en effet son concept est quasiment le même puisque vous allez devoir et je vous invite également dans le chat à attendre simplement évidemment que les autres aient répondu mais à essayer vous même de de chez vous deviner les troncs qui vont se mettre dans les paroles des musiques que nous allons diffuser enfin des paroles de musique que nous allons faire s'afficher à l'écran je laisse le jingle c'est du coup nous allons pouvoir commencer ce jeu et pour ce jeu je vais vous faire faire un autre défi que j'aurais voulu faire passer en bonus mais que du coup je vais vous faire faire ici puisque j'ai vu un petit peu le temps défilé donc j'ai très très envie quand même de vous faire faire ce petit jeu parce qu'il est très marrant vous avez sûrement déjà vu à nouveau sur une autre émission de tf1 que je ne dont je ne me souviens plus du nom un défi où il faisait venir des mariachis et il vous faisait chanter mexico mexi et il fallait tenir le plus longtemps possible sur le i et arriver à dire le co sinon ce n'était pas à compter et bien écoutez je vais vous inviter à ce que nous fassions tous d'eux-mêmes et celui qui tiendra le plus longtemps aura de nouveau le choix de dans quel ordre vous aurez le plaisir de participer à cette nouvelle épreuve quand je vais tomber là en live du coup ce que j'aurai plus d'air franchement alors je vous invite évidemment ne pas vous tuer à la tâche à respecter votre propre respiration et du coup je vous ai question juste le co faut que vous ce qu'on entend le co faut qu'il ya un co c'est pas le nom juste qu'on entend le co mais si vous faites un mexique ça marchera pas tu veux il faut quand même que vous ayez un minimum de souffle faire le coup donc je vais vous faire ça je vais vous donner un décompte d'accord je vous fais un 3 2 1 tout à fait normal ah oui oui le but c'est de voir qui tient le plus longtemps dans l'assemblée d'ailleurs régis n'hésite surtout pas à switcher de caméra pour voir un petit peu qui galère qui galère et qui arrive à peu près faire droit dans les yeux dans la caméra et du coup je vous invite à prendre une grande inspiration tous à bien vous concentrer et nous allons commencer dans 3 2 1 c'est parti mexico mexi je veux entendre beau je veux entendre moi il co oh 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 t'as pas fait le co mais ça non mais attend elle faisait pas y on aurait dit un moustique là c'est pas de la chanson c'est du moustiquage oh là là bravo mademoiselle a fait du chant mais tu nous a toujours rien fredonné oh là là il y avait personne qui triche à l'apnée qui sortent tu te lèves franchement bien joué mais ça je peux préciser voilà il ya eu le petit instagram de la mission locale le cap air qui s'est affiché trois heures après mais qui s'est affiché donc voilà on le remet voilà merci à l'équipe technique un ml cornouaille allez follow ça sv pay n'hésitez surtout pas à les follow et à nouveau à follow notre chaîne youtube notre chaîne twitch notre chaîne twitter enfin notre compte twitter notre compte tiktok notre compte instagram est ce que j'ai tout précisé merci donc même la régie n'arrive pas à suivre avec le nombre de trucs qui a affiché du coup je propose justement à la régie une fois qu'elle a terminé de bah déjà je demande à maessa dans quelle ordre veux-tu faire passer tout le monde qui est ce que tu veux qui commence et dans quelle ordre tu veux que tout le monde commence je vais être gentille on va commencer par luca c'est gentil hein c'est gentil elle tu as dit qu'elle est gentille elle est gentille merci il y aura un chrono qui s'affichera à l'écran qui vous permettra de savoir le temps que vous avez pour répondre aux paroles et si effectivement vous arrivez à trouver la suite des paroles et bien vous gagnez un point tout simplement ok eh bien j'invite la régie à diffuser la première musique enfin à diffuser les premières paroles ah alors déjà ouais c'est vrai que nous n'avions pas pensé au fait qu'il y avait des caméras je préfère le préciser pour les viewers devant notre téléviseur donc du coup forcément c'est compliqué euh ouais je sais pas où tu vois en anglais en anglais en anglais donc là c'est à moi de compléter ce truc là yes bon bah dans le chat dans le chat si vous pouvez m'aider hein c'est le moment là en scred c'est super dur hein c'est très très difficile on a même pas l'air c'est pas une épreuve qui est faite pour être facile ouais tu as l'air toi ? vas-y est-ce que tu peux lire enfin après un phrase juste avec l'air que je reconnaisse la musique alors je pense que même rien que les dernières paroles tu go on and on and on and on normalement devrait te donner le un ah non non alors je m'arrête de donner mais j'allais le dire ah ouais ah ouais tiens d'accord on te met des bâtons dans les roues je trouve ouais ouais merci Lucas ok très bien donc pour le moment pas de point du côté de paroles paroles pour l'équipe j'allais le dire en fait parce que c'est c'est de ML Bretagne euh enfin de ML Cornouailles MLPC Camper ce que tu veux on est pas chiant prochaine chanson à la régie s'il vous plaît mais si c'est à nous mais t'as euh non attends oh mais c'est trop simple c'est pas grave euh ohlala euh prochaine chanson ah oui bah alors du coup on a pas précisé qui va passer Maessa bah techniquement vrai c'est en équipe on dit que c'est par équipe non on fait par équipe on fait équipe par équipe donc ça veut dire que ça revient à votre équipe de répondre à cette question tu l'as ou pas franchement je t'en ai un peu mais pas du coup on a invent des des paroles de Jul hein alors qu'à côté du côté de l'équipe de Bretagne de ce que j'ai compris ça avait l'air d'être un petit peu clair ah bah oui non mais là c'est c'est classique là euh pfff allez Thatcher I'm feeling ahahah Thatcher I'm feeling euh alors tu n'avais pas mis le chrono c'est pas grave dans tout cas je pense que là c'est raté mon et c'était Bob Marley je pense qu'on a même pas besoin de mettre le chrono je pense qu'on va essayer simplement de le faire et euh moi je me suis ouais that I'm feeling est-ce que vous seriez capable d'identifier la chanson enfin le chanteur Bob Marley voilà tout à fait c'est Bob Marley qui a chanté cette chanson bien sûr prochaine chanson à la régie si c'est possible wow ça enchaîne franchement oh c'est pour moi ok c'est bon allez ça c'est bon petit frère a déserté l'éternel jeu il marche à peine et veut des bottes de cet lieu petit frère veut grandir trop vite mais il a oublié que rien de lui sert de courir petit frère I am waouh ah là non c'est bon là là faut pas me laisser là-dessus gg aux paroles paroles gg aux paroles paroles diga pas Akhenaton s'il nous regarde voilà voilà trahi par le T9 trahi par le T9 dit Gaël Borel euh et en effet en effet ce sont des paroles parfaitement récité ouais je connais la musique par coeur donc effectivement on peut mettre un autre trou et du coup je vais demander à nouveau c'est suel si t'on va pas trouver enfin il doit avoir une musique en anglais ils veulent voler mon flow et ils veulent voler ma zik ok mani si c'est duul je pleure c'est du ture en vrai tu l'as ? j'ai pas du tout hein du coup j'ai eu un point oui oui tu vois je préfère je dirais ça en vrai ah c'est pas loin c'est pas loin c'est pas loin ah c'est le dernier ah oui il manque juste le dernier mot du coup je vais le voler ouais tu l'as pas non plus moi j'ai reconnu l'artiste en tout cas ouais je vais pas te dire attends elle a cru quoi l'autre mais j'hallucine bon je pense que si personne d'entre vous ne sait on va pouvoir afficher la réponse à l'écran c'était gazo ? c'était gazo non ? oui tout à fait c'est mes babies c'est de tout petit mou de gazo en fait à la base je devais vous faire passer je crois par buzzer et c'est celui qui buzzait en premier et qui donnait la réponse en premier on peut faire ça on peut faire ça aussi on peut faire ça maintenant j'ai peur que l'équipe de LMLPC gagne haut la main très très facilement cette tranche c'est délucat mais du coup si vous voulez qu'on continue tel quel il n'y a pas de problème on peut continuer cette épreuve sous ce format là bah comme vous voulez on voit c'est bien aussi le premier qui buzz il répond ouais moi je trouve ça bien par contre si on buzz on a ouais ça va à l'autre équipe ça va à l'autre équipe ça va à l'autre équipe ah non 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 il revient à l'autre équipe de répondre faut direct te donner quelque chose quoi sinon c'est à l'autre on n'hésite pas et si effectivement vous vous trompez c'est à l'autre équipe de répondre et si l'autre équipe seconde ou qu'elle ne répondra est-ce qu'il y a des points juste si on reconnait l'artiste non c'est vraiment les paroles considérons simplement que les paroles suffiront vas-y mets ta main dessus aussi mais pas trop fort du coup prochaine prochaine question ah celle-là elle est très très difficile elles sont toutes difficiles hein elles sont toutes très difficiles mais vous verrez qu'il y en a qui sont quand même un peu plus facile pardon je ne l'ai plus je ne sais pas alors je vais vous donner un indice je ne sais pas rapper arrêtez vous pouvez pas mettre les lacs du coup les mains ah si j'ai reconnu le ah ah j'ai fait quelque chose mais j'ai rien de suite alors j'ai reconnu l'artiste mais je connais pas les paroles je pense je pense pas à eux son nom et j'aimerais au moins avoir un point pour l'artiste parce que c'est Eminem ouais je pense aussi tout à fait c'est Eminem c'est Eminem c'est Eminem ouais vu que tout le monde visiblement semblait vouloir dire que c'était Eminem on va pas on va partir du principal un point pour tout le monde un point pour tout le monde je suis je vais être gentil je vais être gentil je dis un point pour tout le monde ok ouais très bien c'est difficile hein ouais c'est super dur hein on continue on continue on continue on continue sur la prochaine sur les prochaines paroles de la prochaine chanson bon là est-ce que réellement c'est difficile très sincèrement pour le coup je pense que oui take on me take on me take me out take on me Mais on était quand même pas loin Mais en effet il n'y en a pas C'était I'll Be Gone Je suis perdu honnêtement Et oui ça vous remet un petit peu les Mais au moins vous saviez la musique Au moins pour une fois vous saviez la musique dès le départ Oui bah oui bah en même temps Bon écoutez prochaine musique Mais toutes les fonctions Ça c'est une musique récente Alors je pars du principe que je pense que la deuxième partie En souligné Je vous demanderai pas de la voir Le plus souvent c'est quand je pense à toi C'est une chanson très récente Qui a récemment Oui On a dit pas d'hésitation avant de le dire I've got a fever Can you check Head on my forehead Kiss my neck Si tu as les deux je te donne deux points Et c'est Angel et Dua Lipa Bravo parce que franchement Gégé Gégé à l'équipe a même laissé En effet il s'agit de la chanson Fever De Angèle et de Dua Lipa Qui est ma meuf au passage Dua Lipa Elle était pas loin d'ici Je l'embrasse et on regarde Comment ? Elle est passé il y a pas loin C'est vrai ? Ouais vraiment Elle était à Chant le Vive Ce serait très sympa si on pouvait la voir en live avec nous La prochaine fois qu'on fait un live musique Moi je dis ça Du coup j'ai deux points là Oui du coup tu as deux points effectivement Je t'aurais aimé lui donner deux points Qui a aussi bien te souvenir des paroles Prochaine chanson C'est Jul ! Non pas du tout Cette fois c'était la dernière Tu peux croire que ce n'est qu'une crise Mat une dernière fois mon derrière Il est à côté de mes valises Je valide Tout à fait Bravo et quelle est la chanson ? C'est rendez-vous Rendez-vous C'est euh Qu'est-ce que tu as compris ? Oui tous les mêmes Je savais je la connaissais Je me suis si bizarre Tout à fait Je pense vraiment qu'on te répond Tout à fait bravo Mais là en effet je pense que l'équipe De la bonne idée de salon Est en grande difficulté sur cette épreuve En même temps j'ai envie de dire Ça permet de se rattraper Comparer au quiz Merci Prochaine Prochaine question Une autre chanson française extrêmement connue C'est toujours le même Voilà tu veux y aller ou j'y vais ? Qu'on s'attache Et qu'on s'emprisonne Mais rien n'empêche Ah Qui Qu'on Que l'on se pardonne Que l'on se pardonne Attends Ah non 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 Que l'on s'empoisonne Que l'on s'illusionne Que l'on s'illusionne Faut pas non 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 S'illusionne Je ne pense pas que ce soit la bonne réponse Que l'on s'abandonne Je pense qu'il s'agit de la bonne réponse Et le dernier mot est un Il manque le nom Ah non C'est vrai qu'il fait ça C'est vraiment le Mais rien n'empêche Que l'on s'abandonne Non C'est pas un nom C'est pas un nom franc quoi Qui est tiré d'ailleurs de la chanson Visez la lune je crois Oui oui Qui est sortie en 84 Si je m'amuse Également chanté par Christophe Mahé Qui est d'ailleurs le chanteur Je ne sais pas si c'est l'auteur De cette chanson Qui s'appelle On s'attache Qui est très 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 connue Qui est sortie dans les années 2000 Si ma mémoire est bonne On l'embrasse Si il nous regarde bien sûr Voilà Christophe Mahé On l'embrasse Christophe Mahé S'il nous regarde aujourd'hui Durant ce live Et son frère Étienne boulangerie Voilà c'est le petit fun fact Merci Merci pour son fun fact C'est important C'est clair Franchement j'ai l'info Prochaine question Et du coup Qui a le point là C'est nous Ah oui en effet Oui c'est vous qui avez le point C'est le Dans la jungle Terrible jungle Le lion est mort ce soir Oui Dans la jungle Terrible jungle Le lion est mort ce soir Tous les hommes Tranquils s'endorment Wow Moi j'ai fait Ozymbawe 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 C'est vraiment très impressionnant Surtout que c'est généralement pas Le Je n'ai généralement pas Le couplet qui vient On a fait des gens Mais bravo bravo Moi j'avais Ozymbawe 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 Il est le lion Ozymbawe peut-être Oui Et bien du coup Je me regarde Je me permets de dire Le MLP Pour vous donner une idée Ça Ça c'est le score Du MLPC Et ça c'est le score De la bonité On a eu quand ? Vous en avez eu un Ah ouais Un randonné Quand vous avez en fait Vous avez donné la réponse En même temps sur un artiste Et je vous avais donné un point A chacun Oui oui Qui ne méritait pas d'ailleurs On a eu point d'air pour A Qu'il le mérite ou qu'il ne le mérite pas Vous aviez égalisé à ce moment là Prochaine musique Une musique Une musique très connue en anglais Et là Et là tu es C'est pas abuse by you ? Vas-y, non, non, mais moi, je veux les paroles complètes, je veux avoir la phrase. Non, sweet dream is this early. Alors, je suis pas sûr, sûr, mais... Non, non, c'est une fin de phrase, donc ça n'appelle ça. Si on a le chanteur, c'est peut-être... Non, non. C'est Marilyn Manson, on le sait tous. C'est Marilyn Manson, il l'a reprise. Célia, d'ailleurs... Alors, je vais vous donner la réponse, parce que personne n'avait la réponse, de toute façon. C'est effectivement la réponse que Célia a donnée. Some of them want to be abused. Et la chanson est effectivement de Rhythmix. C'est ce qu'elle a dit. Attends, j'ai entendu Marilyn Manson. Non, mais oui, mais la reprise, elle a chanté pas. Elle a dit, elle a dit. Tu as chanté extrêmement dans ta barbe. To be abused. Ouais, mais on va me la proposer. Déjà... Aïe, 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 aïe. On a clairement tenté de gruser, c'est pas passé. C'est très difficilement audible, donc j'aimerais que je ne peux pas donner le point sur une réponse aussi hésitante. Malheureusement, ce point ne revient à personne pour cette manche. Prochaine musique, s'il en existe encore, je crois. Alors déjà, j'ai l'artiste, pour le coup. C'est en trois lettres, je pense. Ça commence par un P et ça finit par un L. Il doit y avoir un N au milieu. Un de la vie. Oui. Ah, Maessa, tu as une petite intuition ? Oui. Oh, regarde. Maessa, là, c'est toi, là. Maessa, là, tous les sports de l'équipe de La Bonne Idée. Maessa, c'est toi. Repose sur toi. Mais quand je l'écoute sur... Non, c'est mort. Dommage. Je parle aussi, et du coup, il s'écrit. C'est pas cette partie-là, du coup, qu'on veut. Bon, si d'ici une dizaine de secondes, je n'ai pas une première réponse, je partirai du principe que... Si on donne peut-être le titre ? Non. Est-ce que le titre, c'est Da ? On ne l'a pas en régie ? Je pense, hein. Non, c'est pas Da ? OK, j'aurais tenté. En tout cas, du coup... Je pense que personne... On ne trouvera la réponse pour cette manche-ci. À la régie, est-ce qu'on peut donner la réponse à cette question ? Oh là là ! C'est stressant, ça ! En effet, c'est fait pour... C'est Hollywood, hein. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. C'est mignon. C'était de qui ? C'était de PNL, je pense. La chanson était, je crois, en effet, au Nizuka de... C'est Da, le titre. Franchement, on mérite au moins un point. Oui, c'est en effet au Nizuka de PNL. Ah, au Nizuka. C'est une dommage. Une des chansons les plus connues. C'est un extrait. C'est un extrait, d'ailleurs. Je viens faire mon beurre, mère de billet. Il lit juste les paroles, l'escroc. Je fais des longueurs. On n'est pas tout à fait sur le style de PNL. Et je pense que c'était la dernière question de cette épreuve. Il n'y a pas de tchoules. Il nous reste une dernière épreuve. Une dernière épreuve, attention. Qui s'appelle... À mi-voix. Et qui va... Je vais laisser le générique. J'ai laissé le générique du coup passé. Pour vous expliquer un petit peu le concept de ce jeu, de cette épreuve. Vous savez, comme on a tous l'habitude, justement, pour faire deviner à nos amis des musiques, de commencer à les fredouins, à en faire... Mais tu sais, celle-là, là. Voilà. Eh bien, justement, c'est tout le concept de ce jeu. Vous allez devoir faire deviner à votre partenaire d'équipe la musique. Qui sera inscrite sur votre petit papier qui se trouve dans cette état-ci. Et du coup, effectivement, on va procéder par étapes. Alors, pour le coup, je ne vais pas vous faire à chaque fois passer... Il n'y a pas de petit happening ? Ok, non, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, je n'en ai pas hanté, mais... On peut faire en pierre-feuille-ciseaux ? C'est quoi, en fait ? Pierre-feuille-ciseaux, c'est... Surtout qu'en fait, le live commence à prendre un petit peu de temps, donc je préférerais éviter qu'on ait un nouveau happening à chaque... Si, si, c'est bon ? On peut faire un happening ? Bah, vas-y, on fait une touche pour la caméra. Non, non, on ne l'a pas vue à la caméra. On ne l'a pas vue à la caméra. Attention, mettez bien vos mains devant. Mettez bien vos mains devant. Voilà. Ok. Ok, laquelle est la main de Lucas ? Allez, chifaut, mais... Pourquoi tu fais le même signe ? Parce que, je suis honnête, je suis honnête, mais là... Ok, très bien. On va le laisser pour les viewers. C'est donc... Nous qui commençons, je ne sais pas si vous voulez commencer. Allez-y, allez. Très bien. On est galant. Eh bien, je t'invite, Lucas. Qui fait deviner à qui tu es ? Je vais essayer de te faire deviner. Alors, c'est sûrement... Enfin, voilà. Mais, du coup, tu es sûr, Lucas, que tu ne peux pas... Vas-y, on l'essaie, Pierre, sinon on tournera. J'ai peur, là. Non, je ne pense pas qu'il y a une seule chanson en allemand. Ah oui ? Je chante un truc et puis je dis une chanson hasard. Je sais quelle chanson c'est. C'est dur ? Je vais le voir sur le papier, c'est... C'est dur. Essayez de m'en faire deviner, peut-être ? On a inventé un nouveau jeu. C'est moins un point. C'est moins un point. Non, non, alors, si on fait ça... Je ne peux pas reprocher ? Dans tous les cas, je ne connais pas, donc ça ne sert à rien. On aurait dit la phrase très agressivement au micro. Elle est en train de s'énerver, là. Non, mais ça ne sert à rien, là. Qu'est-ce que tu veux ? C'est pas facile, hein ? C'est en effet pas facile du tout. Je pense que je l'aurais... Non. Non ? Si, si, je pense que tu l'aurais eu, Lucas, malheureusement. Malheureusement, mais malheureusement, ça risque d'être le cas de quelques musiques. On va essayer, si je ne vois que je ne trouve pas, mais... Bon, je serai un autre papier, un, c'est de suite. Je sais ce qu'on en trouve un. Je trouve que c'est meilleur. Ah, c'est parce qu'il y a moins la main en face. Allez, on va leur montrer comment on fait. Je vais aller faire des vignotes, là, parce que moi, j'ai décoilé du coup qu'on en est. Oh, mon Dieu. Ah, du coup, là, je dois faire... Oui, oui, tout à fait. Essaye de le faire le plus distinctement possible, quitte à ouvrir la bouche, tu vois, pour qu'on t'entende... Et de dire les paroles, c'est peut-être. Non, non, non. Je sais déjà que tu n'as jamais trouvé. Ah, je l'ai, alors. Attends. Tu l'as ? Pas du tout. Mais il s'en verse. Mais ça, là. Quelque chose, continue. Alors ça, c'est le refrain. Et là, après, le couplet se fait... Ah, c'est trop technique. C'est trop technique. C'est quand même bien galère. Tu ne l'as pas, du coup ? C'est important. Je retente une dernière fois. Toi, tu ne l'as pas, par contre ? Oui. Pourquoi on n'est pas en équipe ? Je ne comprends pas. On va voir. Hum, 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 hum. Après, ouais, après... Ça me dit quelque chose, mais je n'ai pas le nom. Non, mais je n'ai pas le nom. Je n'ai pas le nom. Hum, hum. C'est pas si tu dis que tu ne la connais pas. Alors, malheureusement, là, pour le coup... Désolée, hein. Je pense qu'on peut partir du principe que... Tu ne l'as pas, du coup ? Je la connais, mais je ne connais pas les paroles. Ah, c'est une fois que... L'artiste, moi ? C'est un homme ? Oui. Après, on joue peut-être, hein. Je n'ai pas le nom. On a dû faire un qui-être, en fait. Ça commence par un J ou un G ? Ok, un des deux, c'est un S. Ok, bon, non. C'était clairement En Feu, de Soprano. Je suis en feu, hum, 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 hum. Et après, je voulais m'attaquer au couplet comme du Brésil, comme Zilane face à... Ouais, mais là, ça ne ressemble plus à rien. Donc, voilà, bon, bah, c'est raté. C'est malheureusement, c'est raté pour l'équipe. Au moins, il est tombé sur un chanteur français. C'est le principal. Du Sud, en plus. Je ne sais pas si j'en ai deux. En même temps, toi, d'être tombé sur un chanteur international, mon diamant connu. Quoi ? Si tu tombes sur... Oui. Je pense que tu rentres pas. Mais, euh... Pas de doute. Oh, facile. Je l'ai. Je l'ai. Moi, je l'ai. C'est une norme de voiture. On va laisser le... Alors, je vais créer une nouvelle règle. Effectivement, si l'équipe, d'après, une fois que l'équipe A n'a pas eu la réponse, si l'équipe B est capable de répondre à la question, on donnera le point à l'équipe qui arrive à répondre. Tu vas arrêter de chanter. Non, parce que sinon, personne va finir par arriver à répondre. Du coup, quelle est la réponse ? C'était Renaud. Et c'était... Euh... Mistral gagnant. Tout à fait, c'est Mistral gagnant de Renaud. Belle interprétation, ceci. Magnifique, hein. C'est bravo, bravo. J'ai la chair de poule, tu peux le voir. Incroyable. Merci beaucoup. C'est à votre tour. Et c'est donc à Maëva de piocher le papier. Et attention, il y en a partout. C'est une catastrophe. Il y en a pris 15. Deux mains gauches. Merci. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Du coup, quand j'ai vu le mot, j'ai fait « aïe ». Allez. Fais-moi rêver, Maëva. Je me remets marre le... Du coup... Ah, putain, si ! Attends, attends, un peu. Ah, je sais la qu'elle a eu. Ah, merci. Ouais, alors... Moi, je suis finie. Non. J'y arrive pas à faire plus, parce que j'arrive pas à me souvient de tout. Putain, je l'ai, mais c'est un vieux son, ça. Non, je crois que c'est peut-être... Attends, refais. Je pense que ça va, mais... Refais. Ah, mais du coup, je pense que c'est pas la bonne chanson. C'est peut-être pas la bonne chanson. Ça m'étonnerait pas que c'est... Non, mais je pense que c'est la bonne. Je trouve que c'est la... Je suis plus sûre, mais je pense. Bon, personne n'a pas trouvé. Attends, mais j'aimerais qu'elle recommence. Je lui laisse une... Mais vas-y, quand même. Essaye une dernière fois, et puis... C'est tout ? Maintenant, je suis au éveuil, tout. Allez, vas-y. Dernière chance. Je me concentre. Je ferme les yeux et je m'imagine. Non, non, je t'en ai. Ça a commencé ? Non, pardon, vas-y. Oui ? Visez la lune, peut-être. Je pense que c'est... Ça doit pas être loin, mais oui. Est-ce que c'est à... Je tente quand même un coup de bluff. Je tente quand même un coup de bluff. Je tente quand même un coup de bluff. Oui, mais je crois que c'est... Je tente quand même un coup de bluff. Je tente quand même un coup de bluff. Bon, allez. Vas-y. Visez-la lune. Pas du tout. Bruno Mars, upton funk. Upton funk. Ah oui, pas du tout. Putain, non, pas du tout. Mais alors, mais loin. Si, il y avait un truc funky. Il y avait un truc funky. Il y avait la funk. Il y avait la funk. C'est... Ah oui. C'est... Hum, hum, hum. En fait, vous savez ce que j'aurais dû mettre ? J'aurais dû mettre la dernière. On aurait dû mettre, je pense, la dernière qui était sortie. Vous savez, celle qui est en train de traîner sur TikTok. Talking to the moon. C'est lui, là ? Waouh, mais prends ma place. Mais oui. Moi, j'anime. Ah oui. Voilà, bah ça, j'ai reconnu. J'ai un peu sorti en titre, par contre. Mais c'était pas la même. Est-ce que tu veux que j'essaie de te refaire deviner ou pas ? Non, je vais essayer. Ok. Très bien. En effet, on aurait peut-être dû prendre Talking to the moon, parce que finalement, vous n'auriez peut-être pas dominé l'artiste, parce que personne ne le sait, je crois que c'est Bruno Mars. Mais d'ailleurs, vous savez que t'as démarré ? Bien sûr. Je vous invite à écouter l'acoustique. La version acoustique qui a fait cette chanson, elle est magnifique. Ok, j'y pense pas. C'est recommandation perso. On l'embrasse si tu me regardes. Voilà, Bruno Mars. Bruno Mars, pareil, si tu me regardes. Gros bisous. Passez jamais. Je pense pas. Mais regarde, c'est qui est en plateau. Non, non, non. Un chat est venu nous rejoindre sur le plateau par erreur. Mais j'aime trop les chans, moi. Mais nous ne nous laisserons pas distraire par cette magnifique et adorable distraction. Ergumiao, bien sûr. Et du coup, nous allons passer à la prochaine que je vais faire piocher à Maessa. Mais ça, il faut que quand on te fasse ensemble, tu connais ça. Ah, affaire, je connais pas. Je te laisse en venir gros comme une maison. Elle la connaît pas. Maessa, tu la connais ou pas ? Ah, donc déjà, tu la connais. Ah, mais j'étais sûre. Je suis en revue au chai. Mais non, on va pas faire ça à chaque fois. Attends, attends, attends. Passe-la moi, passe-la moi. Et puis si jamais je la connais, je vais la chanter au nez. On va donner le temps à celui qui reconnaît. Ça, c'est une belle règle. Une belle règle, constante évolution. Attendez, attendez. Mais il faut bien, il faut bien. C'est bien, c'est bien. Merde, pardon. Déjà, ça fait beaucoup de gros mots, là. On dirait une musique dans Shrek, un peu. Mais non, c'est dans Fast and Furious, là. Il n'y a pas Lil Wayne dans le son ? Il y a Lil Wayne, non ? Non, il n'y a pas Lil Wayne dans le son. Si, il y a Lil Wayne, hein ? Ah ouais, c'est fait. Moi aussi, du coup, je vois la voiture qui fait comme ça, là. C'est pas Bruno Mars, aussi ? Non, il y a Lil Wayne dedans, non ? Je l'ai Lil Wayne, moi. Moi, j'ai même le clip, du coup, c'est intéressant. Pour entendre l'adaptation, il faut qu'on se concentre, maintenant. Oui, attends, il faut que je me concentre. Ah ouais ? Non, mais vous l'avez, hein ? Vous l'avez, moi aussi. C'est... Oui, oui, c'est Wiz Khalifa. C'est Wiz Khalifa, et c'est quoi, l'outil, la chanson ? Et Lil Wayne. When I... See you again ! See you again ! Putain... Ah, là, 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 c'est l'équipe de la bonne idée qu'il a eue. C'est effectivement... Par contre, c'est pas Wiz Khalifa qui pousse la chansonnette comme ça ? Non. Donc, il y a une autre personne qui est... Je n'en ai aucune idée. Puisque ce n'est pas marqué sur mon passé. Et l'autre personne est... Lil Wayne ? Non, Lil Wayne, c'est qui ? Non, ça va être un vrai que ce soit Lil Wayne à l'époque. Ça date, hein ? Bon, c'est pas si le truc. Je ne sais pas. Ah oui ? Je voudrais dire un truc style... Peut-être que la Régile l'a. Peut-être que la Régile... Non, on a du Bruno Mars, non ? Dans le chat, si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Si vous savez, Cici Wigan a été faite en featuring avec un autre artiste qui est sûrement le cas, en effet, parce que je vois mal où Wiz Khalifa... Ah non, c'est un truc style Bruno Mars, une belle voix comme ça, douce, qui caresse les oreilles. Pour Fast & Furious 7. On a le voix de plus qui caresse les oreilles. Qui caresse les oreilles. Qui caresse, je me suis dit, qui caresse les oreilles. Super. Et franche, c'est... Bon, personne dans le chat, ça n'arrête. C'est Charlie Puth. Charlie Puth. 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 Je crois que ça se dit, un truc dans le genre. Charlie Puth. Merci. Prochaine musique. Et R du beat-at, il faut... Ok. Putain, j'ai trop de trucs en test, là. Ah oui, quand même. Putain, mais j'ai pas retrouvé l'air, alors que c'est un gros classique. Peut-être le refrain qui s'est... Ah oui, je vois qu'ils sont foncés. Non, mais j'ai un bug. Est-ce que je peux me mettre le son dans l'oreille vraiment très... Très vite. Très, 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 très vite. Vraiment, ce jeu est en constante émotion. À chaque truc, on a inventé une nouvelle règle. J'ai envie de dire, c'est ça. Nouvelle règle. En fait, on devrait avoir écrit un jingle nouvelle règle, je pense, juste pour ce genre de situation. C'est bien. Ok. Tu te bouches les oreilles, comme ça, il n'y a pas de... Nous aussi, du coup, parce que... Non, mais vous, c'est pas grave. Oui, mais si on le trouve après, du coup. Non, mais vous entendrez pas, d'ici. Ok. Alors là, c'est la pub, hein. On commence par la pub. Mais c'est incroyable d'avoir un bug comme ça. Ça arrive des fois, hein. Ah oui ? Qui chantait la fille ? C'est le direct, c'est le direct. C'est bon ou pas ? Non. J'entendais, tu vois. Ok, c'est bon, j'ai entendu les deux. Mais non, en effet, je confirme, en tant que présentatrice, et donc en tant que personne qui est totalement... On dirait une vue pour Nestlé. Regarde, Régis, c'est en train de s'éclater. J'envoie du lourd, là. J'envoie du lourd. Ah, je crois que j'ai l'ai. Ça reconnaît instantanément. Ah, attention. On va d'abord laisser la réponse à... Ah, ah ! Ah, ah ! Ah, ah ! Avec son flamme. Je suis nulle avec les noms. Mais c'est musique. Ah non, mais... C'est bien que j'ai l'aim. Ah oui, voilà. Voilà. On a Gael, Gael Le Cochon. Tu es reconnue ? Tant à Tio. Oui ! Oui, et quelles chansons de Nirvana ? La plus connue, carrément. Attention ! Est-ce que le premier mot, ça commence par un S ? Oui, ça commence par un S. Est-ce qu'après, c'est un L ? Non. Ah ouais ? Bah non. Est-ce qu'il y a Spirit, c'est un moment dans le truc ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, non, 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 on ne va pas commencer à sussurer des réponses à l'oreille des participants. Spirilike ? Spirilike ! Spirilike ! Spirilike ! Alors là, malheureusement, si c'est une proposition, on te laisse la main à la prochaine équipe. Je pense que je n'aurai pas le titre. Ouais, bon, elle avait l'artiste. Bah, Nirvana, mais... Ouais, en tout cas, du coup, il y a Smell dans le truc. Smell, like. Like. Smell, like. Ah, il y a bien Spirit, c'est bien ce que je dis. Oui, 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 bien sûr. J'ai dit Spirit et vous m'avez dit non. Vous savez quoi ? Euh... Non, je vais quand même donner le point à... Bah oui. Je vais quand même donner le point à l'équipe de M.L.P.C. Quoi ? Bah oui, moi, je m'attendais à nous. Non, mais c'est lui, Nirvana, c'est lui, Nirvana. On a dit le titre. Ah oui, bah nous aussi, on peut... Vous avez dit Smell en sachant que je vous ai donné des lettres. Donc malheureusement, pour le regroupe des points, par contre, je suis désolée, mais je crois que j'ai perdu un petit peu la trace. Et bah je pense qu'on est à 32, en face 18. Non, 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 non. Ça, là-dessus, je suis à peu près sûr, je crois, que le M.L.P.C. vous devance. Ah oui ? De peu, je pense. De peu, mais je pense. Non, moi, je dis de large. Je pense pas. Vous aviez eu le... Vous aviez eu Kani, vous aviez eu... Oui. Vous aviez eu... Vous aviez eu... Toutes les autres. Toutes les autres. Je vais te dire. Toutes les autres, hein. Donc, ça veut dire... Dizaine, trente ans, je sais pas. Non, non, trois ou quatre grand maximum. Donc, pour le moment, en tout cas, dans tous les cas, vous avez la main. Prochaine musique, c'est à Lucas de La Frodonay. Oui, c'était... C'était précédemment, hein. Ah, il y a rien, mais il marche. Ah ! Je tiens à préciser qu'il fait 40 degrés aussi sur le plateau. Oui, en effet, il fait extrêmement chaud sur ce plateau. Je ne sais pas comment je le fais pour continuer à être en veste. Mais ça, tu peux trouver. C'est suicidaire de... Tu peux mettre ma essai ou pas ? C'est tenu. Quand elle me parle, non, c'est vrai. Ok, ça va, mais c'est qui qui chante. Non, je vais trouver, je vais trouver. Super Montagné. Non. Ok, on va trouver. Vas-y. Non, 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 non. Il y a eu de triche, il y a eu de triche, donc je laisse la main à l'équipe. Non, mais je n'ai même pas dit. Au moins le titre, au moins le titre. Oui. On fait refaire au feu. Quand il me sert dans sa main. Tu me dis des mots tout pas mal. Non, non. La vie en rose. Oui, 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 tout à fait, c'est la vie en rose. D'accord. Et le championnat. Tu triches. Non, mais elle a dit le tir. de la chanson, est-ce que tu serais... Je vous donne un point à chacun si vous, vous me donnez le nom de l'artiste. Edith Piaf. Tu la connais ? Non, alors... Ouais, je connais, c'est un mec bien. C'est un gars Piaf. Malheureusement, je pense que non seulement il y a eu de triche, mais en plus de ça, il y a eu une petite exagération sur le jugement du jury. Tu l'as retrouvé ? Donc, je confirme que ça fait un point pour chaque, d'accord ? Néanmoins, je ne vous donnerai pas le seul point sur la base de, sur la base notamment du fait que vous ayez triché. Qui ? Qui, je me demande bien. Qui ? Du coup, Maëva. Quelle tricheuse ? Moins 20 points. Tiens, moins 20 points pour toi. Apparemment, la régie n'est pas très contente à l'idée de triche. Bah oui. Bah non. Excusez-moi, j'ai quitté. C'est ça. En vrai, on devrait leur rajouter un point à chaque fois qu'ils font ça, ou moins 0,5. Moins 0,5 à chaque fois, parce que c'est un peu de l'aide quand même. C'est vrai que c'est un peu limite. Ouais, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai. Oui, oui. Il y a la plus bonne. Décidément. Putain, t'allais venir voir moi-même, en fait, si jamais t'as pas le... Ouais. Si nous, Pierre, chantonne-la toi, Juliette, et puis on fait pareil que tout à l'heure. Attends, fais voir laquelle c'est. Attends. Ah ! Je l'ai très facilement. C'est vrai ? Waouh. Je l'ai très très facilement. Tu as la connaissance musicale. Il y a peut-être pas de volume ? Ouais. Mets-le à fond et... Ouais, c'est ça, bien sûr. Non, mais c'est surtout qu'il faudrait que tu skippes jusqu'au refrain, en fait, si tu veux vraiment avoir l'air de la musique. C'est bon ou quoi ? Non. Tu l'as pas ? Ouais, va. Ah. Au début, moi, j'ai pas... Tu... Tu préfères que... Tu... Tu préfères que... Tu préfères que... Non, mais je vais aussi avoir une c'est-ce qu'un petit. Oui, j'ai essayé, mais... Tu veux la faire ? Ok. Bah, bah, vas-y. Hum, 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 hum. Michael Jackson, euh... Billit ? Oh non, 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 non ! Attends ! Ce n'est pas Billit ! Je laisse, je laisse un défi pas côté. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Thriller. Non, pas du tout. Billit Jean. Oui, tout à fait, c'est Billit Jean de Michael Jackson. Waouh. Ah, mais bon, j'ai toujours une super réserve ça. C'est vrai ? Une musique que je connais pas. C'est une truc, après ça va revenir, et après je te fais ça. Bah oui, fais-le ! Bah fais-le ! Tu crois qu'il ne crisse pas depuis tout à l'heure ! Allez, prochaine musique, Baissa ! J'espère que je t'en ferai sur une musique que je connais. Oui, oui, bah on... Ne galisse pas. On m'espère tous ! Je connais pas. En fait, le nom là, il est long. Il comprend combien de l'être et ça commence par quoi et ça finit par quoi ? Oula, au moins t'auras un bon riff, enfin t'auras une bonne mélodie à mémoriser. Mais imagine, du coup, tu n'aimais pas la mélodie. Bah tu l'écoutes justement, c'est le but. Alors là, ça va être très très facile à reconnaître. C'est-à-dire que la mélodie de départ de la musique, c'est le truc le plus connu. Ok. Bouge tes oreilles. Ouais, bouge tes oreilles, Lucas. Je sais que tu connais pas, Baissa, je sais ! Je sais que t'es pas dans le style de musique, de toute façon. C'est pour vieux, ça ! C'est pour vieux, ça ! Non, non, mais tu t'en fous du refrain, vraiment. Je t'assure, c'est vraiment le début qui est intéressant. C'est un truc en mode chapeau de paille. C'est bon ? Au mode cool... Quand vous alliez savoir quelle musique c'est, ça va être très marrant d'entendre le mode chapeau de paille ! Ah oui, je l'ai presque. J'ai recommencé.. Alors... Je suis aux anniversaires. Ah, vous levez en face ? C'est quoi ? Quoi ? Sachant que je crois pas que ce soit sur la bonne tonalité donc du coup je pense que vous l'aurez pas Attends-y Ah c'est DC Non rien à voir Rien à voir Quoi ? Continue continue Ah je sais Vas-y Euh alors j'en ai deux Ah ouais ouais J'ai une seule Ça c'est Monsieur Sable, le marchand, enfin non, ok Non Je vous refais l'air oui Et sinon j'ai une autre, c'était Led Zeppelin Bah quelle ? Starway to Heaven Je ne sais pas par quel miracle tu as vu Starway to Heaven Si si, j'ai reconnu le début Mais oui, c'est tout à fait ça, c'est Starway to Heaven, la chanson se chapote pas bien sûr Ah oui, c'est une de mes musiques dans mon top 10 des plus belles musiques La chanson se chapote pas bien sûr Petite anecdote d'ailleurs pour ceux qui aiment bien la musique Starway to Heaven c'est considéré notamment aux Etats-Unis mais en France aussi Je crois comme la musique interdite dans les magasins de musique Ne jouez jamais Starway to Heaven sur une guitare dans un magasin En Amérique si tu joues cette musique dans un magasin il te revoit littéralement du magasin Parce que c'est une musique qui était tellement connue en son temps l'année dans laquelle elle est sortie Je ne sais plus quelle année c'était Mais c'était une musique qui était tellement passée et repassée des milliers de fois à la radio Qu'au final les magasins ont décidé de la bannir parce que tout le monde ne faisait que la jouer Et les magasiniers en avaient... D'accord Facile comme excuse On fait penser à des cowboys Et c'est devenu une espèce de tradition dans les magasins d'interdire cette chanson Est-ce qu'on vire tout le monde de nos soirées nous quand on passe les lacs du Connemara ? Non alors ils peuvent faire comme tout le monde et la garde Mais c'est plus ou moins les lacs du Connemara mais de la musique rock que j'ai envie de dire Euh... Fais l'analyse en tout cas Merci Ouais c'est... Ouais c'est... Non franchement qu'il bien joué c'est du coup Plus 15 points quand même Plus 15 points je vois euh... Oui je suis d'accord merci On est parti mon stylo il est là Je l'ai bien fait Oui 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 Ouais ouais tu l'as très bien fait Voilà Alors euh... Encore quelques unes C'est encore à nous ? Ah non ! On vient le faire justement C'est ma mémoire qui me fait défaut Je pense qu'on va en faire encore deux et puis on va terminer parce que là euh... Ouais ouais Peu de soucis ? Enfin non trois pardon parce que faut que ça fasse euh... Ouais ouais Hum 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 Putain je pourrais pas donner plus... C'est pas beaucoup hein ! Attends Bah ouais mais je vois là Ah ah Hum 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 Je sais pas ce qu'il y a avant je sais pas ce qu'il y a après Euh... Je vais pas sortir mon portable encore là euh... C'est bon quoi Hum 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 Avec ça c'est bon non Tu l'as ? Oh ! Je commence ? Hum 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 Attends je suis dans le truc là Je suis plus dans le truc là Je suis plus dans le truc là Hum 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 Oui ! Oh voilà ! Et je te jure je pourrais pas donner plus parce que je sais pas ce qu'il y a avant Hum 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 Je crois que je sais laquelle c'est ouais je ne sais plus autant Eh oui mais c'est ça On est vraiment très très doux là Jules Dis le ! On est vraiment très très doux là Hum 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 Voilà on dirait ça Jules c'est mon excuse Merci Et la tienne ? Voilà ! Il y a pas de Jules Voilà ! Tu peux le faire Tu peux le refaire Hum 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 Est-ce qu'en régie on a reconnu ? Non ! Ah ! Enzo c'est toi qui a fait le jeu hein ! Donc euh... Non pas du tout ! Ah rien à voir ! Et pourtant c'est lui qui a fait le jeu hein ! Donc euh... Je crois pas que c'est celui qui est fait spécifiquement ce... Ah je sais pas si je peux dire mais je pense pas... Pensez anglais ! Anglais je pense Anglais clairement Hum 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 Et après je sais pas je suis navré hein mais je vais pas sortir mon phone pour écouter euh... Est-ce que je peux me permettre de prendre le papier ? Bien sûr ! Bon... On va voir l'imitation de la brosse Ahhhhh ! Oui d'accord ! Tu vois quoi ? Tu vois ce que j'ai dit ? Alors alors c'est euh... Le rythme de guitare est très dur à refaire Hum 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 Du rythme de Star Wars ? Ah mais alors le refrain fait vraiment... Hum 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 Ce n'est même pas ça c'est... Ouais ok c'est dans le refrain est-ce que c'est chanté par une artiste francophone moi je l'ai en tout cas faisait la lune voilà bravo shaki et voilà tu pouvais pas le dire avant quoi c'est dingue ça c'est pas anglais c'est là mais maintenant qu'on le dit oui c'est vrai que tu le tiens bien t'as vu je crois que c'était le cas et après on finit par toi et puis on finira cette épreuve on peut trouver mais j'ai pas l'air vas-y attend mais j'ai pas dit faut que tu te bouches les oreilles aussi ouais moi j'ai arrêté de le faire ouais alors on peut trouver un vrai oui tant déjà je baisse le son parce que ah bien il faut que j'avance tout ce jeu aurait été finalement on écoute sur le téléphone des musiques on essaie de les faire deviner aux autres vas-y mais ça c'est bon j'ai pas compris du coup on va faire je sais pas j'ai un manteau pas du tout voilà c'est pas facile franchement je pense que tu l'aurait pas non plus mais je peux pas te le faire je peux t'en faire deviner une autre c'est un vrai c'est dur en vrai c'est ça mais ouais je pense que tu l'aurai eu tu sais quoi mais tout à l'heure je vais je vais par gentillesse et parce que je ne serai pas capable moi non plus de la humée de la nouvelle musique non non si j'en choisira pas la musique non il peut dire à l'égard du pourquoi est-ce que la seule qu'on n'a pas c'est la seule que tu as attendais celle ci on va c'est plus facile ok t'es prête alors presque mais moi je l'ai deux deux oui oui non non bon t'as déjà le titre donc c'est bon tu as déjà au moins la moitié du moins allez allez oui bravo bravo t'as pas goûté de stroma et c'était dur bon il n'empêche que vous êtes quand même loin derrière l'équipe et on va terminer avec une dernière chanson que maëva je t'invite à piocher c'était dur pour papoter voilà alors là je vois la tête de maëva que qu'elle est dubitative sur la façon dont elle va s'y prendre pour arriver à chantonner cette chanson tu trouves que c'est à cyril à l'honneur jeune tu veux que j'avais une aide du coup histoire de voir ses maux pas c'est moi animateur tv en live en plus c'est moi c'est pas grave c'est la fin du live on s'amuse on est ensemble et on a chaud très chaud et en vrai il ya un petit air non c'est vrai en vrai il ya un petit joyca non il ya un très bon en vrai il ya un joyca mais on met en plus on devrait parce que je réfléchisse mais non ah oui mais là c'est vrai qu'il ya un petit air d'ailleurs pour un live musique d'ailleurs tout à fait tu composent pas mal c'est bon c'est bon je pense oui c'est bon on est parti je crois qu'on a un petit truc à corriger sur le chat on a l'air d'avoir ah c'est bon Non pas du tout Est-ce que je veux voir ton bambi en deux deux ? Non, c'est pas ça. Ah, attends. Tu vois, je crois que je... Enfin, je sais pas, c'est une panique. Euh... Mais elle, je le tins, je le... Il se fout de... Pas du tout. Pas du tout. Rien à voir. Attends, mais je suis si nul que ça. J'aurais dû parler de beaucoup de mal à la mienne, à cause notamment du fait que ce n'est pas mon style de musique que j'arrive à aimer facilement. On dirait... On dirait la musique du russe, là. Nanananananananana... C'est un... C'est un... Je fais bien, hein. C'est fait par un artiste du rap américain extrêmement connu. On en a parlé, c'est-à-dire ? Ah, Eminem ? Oui. Eminem. Et quelle chanson ? Lose Yourself. Totalement ! C'est Lose Yourself d'Eminem. Et quand tu les écoutes, ça fait exactement ce que j'ai fait. Ouais, non. Je pense aussi. Je pense qu'on l'a perdu à cause de ça. C'est Lose Yourself d'Eminem. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai essayé, j'ai essayé. Et qu'est-ce que... Tout va bien. Entendrais-je un léger... Un léger... Un léger selle ? Un léger selle ? Un léger selle ? Non, ça va, non. Ouais. Après, du coup, c'est pas grave. C'était pas trouvé Renaud, mais il sera le gagnant. Et t'as pas réussi à faire Renaud... C'est mort. C'est pas faux. Je m'en excuse. Des tensions dans l'équipe adverse, alors que nous... Des tensions, on a fait des tensions très importants. On gagne point sur point. C'est énorme, ce qui se passe. Il y a plus beaucoup de points à gagner, je pense. Je pense qu'on va arriver sur bientôt la partie live. Néanmoins, Lucas, je tiens à poser la question sur la rubrique. Ah oui ? C'est-à-dire que là ? Parce qu'en vrai, le temps est passé longtemps et puis on le fera une prochaine fois. Du coup, je pense qu'on va arriver sur la fin du live et le temps pour moi d'annoncer les gagnants. Les gagnants, les gagnantes de ce live Labarth Music sont malgré un excellent score au quiz de la part de ML. Putain, on aurait dû s'arrêter là. On aurait dû faire 15 minutes de live. ML PC, la mission locale de Corneau et dont s'affichent encore une fois les réseaux sociaux sur cette école. On les remercie et on les félicite pour avoir participé à ce live. Merci pour votre accueil. Merci pour ce live, c'était très sympa. Merci d'avoir participé. Vous êtes prévenus qu'on allait vous... On revient chez vous quand vous voulez. Maintenant, c'est votre studio. Voilà, tout à fait. Mais non, on a été super bien accueillis ici et puis on a pu voir comment ça se passe dans ce studio. Et on va essayer de faire la même chose. Enfin, la même chose. On a le temps parce que c'est assez bien évolué, mais voilà, ça motive pour les projets. On ne vous souhaite que de la réussite dans ces projets. Merci. Et on vous souhaite de bâtir également un magnifique studio de votre côté. Peut-être est-ce qu'on vous rejoindra pour les prochaines vidéos et pour les prochains. On prendra notre revanche sur je ne sais pas quoi. De même, vos ressentis sur ce match, la bonne idée, comment... On ne se parle plus. Oh ! Moi, je devrais mieux en vouloir en plus. Non, voilà, c'est comme ça. Vous êtes émus ? Oui. En tout cas, nous, on est émus. Oui. Jusqu'aux larmes. Peut-être pas pour les mêmes raisons. Oui, c'est intéressant. Je pense qu'on est émus et surtout très déçu quand même. C'est des grands émotions. Voilà. Non, mais ce n'est pas grave. On a pondu une sous-performance. On fera mieux au prochain live. Oh, Chaki. Toi aussi, tu vas... Vous allez me manquer les bretons. Voilà, c'est... C'est vrai qu'il va me manquer les bretons. Oui, oui. Mais vous allez monter dans le schnord. Ça, ce n'est pas encore trop le nord. On s'en approche. Avec grand plaisir. Cependant, avant de terminer ce live, il est vrai que j'avais failli oublier le gage. Ah ! Et oui ! Un bon concours ne se terminerait pas en beauté sans un magnifique gage. Oui. Vous pensez qu'on a le temps de diffuser une chanson ? Qui ? Non, a cappella, oui. A cappella, oui. Oui. Alors, du coup, je vous invite dans le chat, chez vous ou dans les studios, dans les bureaux, à nous suggérer des chansons à chanter a cappella par l'équipe perdante. Des chansons, si possible, assez difficiles. Oui, Sylvia, on revient bientôt. On peut choisir la musique aussi. Petit gage ! Parce que, évidemment, simplement, j'ai hanté a cappella, ce n'est pas une punition assez grande. Nous allons les faire chanter avec des caramels beurre salés qui nous viennent tout droit de chez nos amis les bretons. dans la bouche. Alors, moi, j'ai un problème. Je peux pas parce que j'ai des élastiques derrière les dents. D'accord ! Et ça risque d'éclater. Non, 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 t'as aucun blond, tu vas relever les filles. Et ça risque de... Tu vas clairement relever les filles. Ca risque de caisser, très bien. Dans ce cas, effectivement, mais ça, tu seras exempte de ce gage. Néanmoins, Lucas, toi, tu n'y passeras pas à côté. J'ai de la part de Enzo du Michel Sardou, mais quelle chanson de Michel Sardou propose ? La terre brûlée. Stop ! On n'a pas dit quelque chose par rapport à sa musique ? Qu'est-ce que je parlais de Caramel ? Oui, oui, tout à fait. Tu viens. Non, mais non, il faut qu'on trouve une autre chanson. En vrai, on l'a trop faite. Moi, je propose qu'il chante Visez la Lune. Ah ! On pourrait faire Visez la Lune. Alors, la vraie Visez la Lune de Hamel Bent, d'accord ? Qui vient de Hamel Bent à la base. On met du tout, parce qu'il n'était pas là. Bah non, mais il vient d'entendre. Non, mais... Mais ça, ce sera ton gars. Tu sais quoi, tu ne connais pas la chanson, tu devras suivre la tonalité de Lucas. Il n'y a pas les paroles ? Non, il n'y aura pas les paroles. Tu connais les paroles, en vrai ? Moi ? Oui. Non, elle ne les connaît pas, sinon elle ne connaît pas la chanson. Du coup, Lucas, je te laisse prendre tes cartes. Alors, un dans chaque partie de la mâchoire. Pourquoi ? Si tu veux mettre une musique en tête, tu peux mettre une... Les mâches pas trop, parce que là, tu vas les avaler... Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ça colle pas trop, en tout cas. C'est ça qui est bien ? Ah bah voilà, les paroles. Merci beaucoup pour les paroles. Super ! Ah, très bien. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouais, il faut laisser. C'est pas vraiment la caméra, c'est très long pour vraiment... Pour la remettir, moi, il faut quand j'aurais réussi à le rire, mais... J'ai l'impression d'avoir, c'est bon, juste une session vanne, hein. Ah, c'est mon collège, je crois. Oh, mais tu la connais trop bien, en fait ! Bah oui, tu la... Eh oui, mais oui ! Mais si, du bleuement, tu la connais ! C'est bon, l'olé. C'est le biser la lune qui va être marrant à faire. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, c'est parti, le dernier carré morcelé. T'as déjà bouffé l'autre, du coup. Et on est parti dans 3, 2, 1... Allez, Lucas ! Je n'ai qu'une philosophie Être accepté comme je suis Mettre tout ce qu'on me dit Du reste le point levé Pour le meilleur comme le pire Je suis métisse mais pas martyr J'avance le coeur léger Mais toujours le point levé Levez la tête, bombez le torse Sans cesse redoubler d'efforts La vie ne m'en laisse pas le choix Je suis l'as qui bat le roi Malgré nos peines, nos différences Et toutes ces injures incessantes Encore plus haut, encore plus haut Encore plus haut Encore plus haut Viser la lune Ça me fait pas peur Viser le corps et encore Des sacrés Je pense qu'on peut s'arrêter C'était très beau Un grand bravo dans tout le studio Et de la part de tout le studio Pour cette magnifique prestation Incroyable prestation Je vais me mettre de ce côté De cette magnifique prestation De la part de Lucas Et finalement tu t'en es bien sorti Malgré toutes ces conditions Absolument pas favorables Et bravo et ça aussi pour t'être souvenue de la chanson On va lui dire au revoir Toi qui disais de ne pas la connaître Avec laquelle on t'a blagué pendant tout le live Du coup Je pense qu'on va pouvoir conclure sur cette incroyable prestation Ah c'est long Non ce moment j'ai fini j'ai fini Je pense Ouvre la bouche Ah c'est bon Ecoutez je pense que sur ce nous allons pouvoir conclure ce live Je vous invite à nouveau à nous suivre Sur la chaîne YouTube Le compte TikTok Le compte Instagram Et le compte Twitter De la bonne idée Sur ce on se retrouve pour un prochain live Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501